Place à la tribune politique avec mes invités de sujets seront abordés. Nous parlerons premièrement des partis politiques face aux enjeux électoraux de 2020. Vous constatez déjà, le week-end, les partis politiques s'activent sur le terrain. Le deuxième sujet à aborder, c'est la quinzaine nationale de l'emploi comme thématique synergie entre l'emploi et compétences. Comprenez-vous cet engouement des partis politiques à aller au contact de leurs militants ? Oui, je pense qu'en tant qu'acteur politique, c'est normal que nos formations politiques soient en contact avec les militants. Et ce que vous avez observé tout au long du week-end va dans le sens du fonctionnement normal des partis politiques. En avril dernier, nous avons fini des élections législatives. Nous avons eu une période de turbulence, de crise qui s'est soldée heureusement par un dialogue politique autour desquels tous les acteurs politiques et la mouvance d'opposition se sont entendus. Il était important alors pour les partis politiques de repartir vers la base. D'abord, remercier pour les partis politiques qui ont pu avoir des députés à l'Assemblée nationale, remercier la base, les militants, remercier les électeurs pour le soutien, l'accompagnement dont on a bénéficié tout au long du processus électoral. Et dans un deuxième temps, remettre la troupe en ordre de bataille. Vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques mois, nous allons aller vers les élections locales et municipales. Donc il est important pour les jeunes partis politiques, parce que les partis politiques sont en train d'avoir environ un an d'existence. Il est important pour les jeunes partis politiques de repartir encore et de voir les brèches qu'il faut combater, combater ces brèches-là, voir là où on a failli, là où il est important d'aller vers la mobilisation à la base. Vous vous souvenez de la rentrée politique du Bloc Republicain qui l'a mis sous le thème « Jeunes et femmes » lors de la mobilisation à la base. Donc je pense que les autres partis politiques aussi ont compris que c'est le moment opportun d'aller à la base mobiliser, donner beaucoup plus d'engouement aux militants, aux sympathisans, pour faire en sorte que nous entrons dans les prochains mois, dans la période des élections locales et municipales, avec l'engagement de tous les acteurs politiques. Très bien. Nous voyons qu'un peu les thématiques, les questions qui sont abordées lors de ces prises de contact avec les militants, avec les populations, c'est informer la population surtout sur les lois votées à l'Assemblée nationale, la modification de la Constitution par exemple, du 11 décembre 1990, le code électoral, un certain nombre de choses. A-t-on besoin de cela avant l'échéance proprement dite ? Comme Loukman l'a dit et l'a évoqué dans sa prise de parole, je pense qu'il va du bon fonctionnement des partis politiques que d'être en contact et de rendre compte à leurs électeurs et à la base, comme on l'appelle, des nouvelles dispositions qui ont été enregistrées ces deux derniers mois ou ces dernières semaines. Donc je pense qu'il était capital d'aller faire la pédagogie de ces changements très importants dans l'architecture constitutionnelle de notre pays. Donc il y avait un impératif d'aller faire la pédagogie de ces nouvelles dispositions et de convaincre également, parce que ça ne va pas de soi, ce n'est pas parce qu'on a une base électorale que tout le monde est forcément sur la même longueur d'onde. Donc pour les élus, il était important d'aller convaincre la base et de pouvoir requérir un peu aussi de prendre la température des différents fiefs et de voir où colmater, apporter un complément d'information, ou convaincre, ou essayer d'avoir une base homogène au niveau même de la compréhension et de l'appréhension qu'ils ont des nouveaux tests et des nouvelles lois. De toute façon, pour un parti politique, il faut toujours veiller à ne pas perdre du terrain. Aucune base n'est acquise, même si chez nous, habituellement, comme ailleurs, il y a des baronnies de fêtes qui sont constituées. Il faut obligatoirement entretenir cette base, surtout dans cette nouvelle configuration que nous avons épousée depuis plus d'une année déjà. Il faut absolument essayer de garder la base mobilisée. Je pense que ces incursions, ces quelques sorties qu'on a observées ce week-end participent de cet état de choses. Mais quand on observe tout de même la mise en place, on pourrait dire, provisoire d'un certain nombre de structures qui émanent des statuts et des tests de certaines formations politiques, quand on sait que, par exemple, l'Union Progressiste, qui met en place la ligue provisoire des élus, des élus locaux, donc c'est, en fait, des structures qu'on met en place pour les échéances prochaines, en réalité. Oui, oui. Ce dont on a assisté tout le week-end, et ça, c'est le début, moi, j'appelle ça, c'est de l'anticipation récupératrice. De l'anticipation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques ont compris qu'ils le trouvent, en tout cas, les partis qui sont reconnus, ils savent qu'ils ne sont plus seuls sur le terrain. Le terrain sera âprement discuté aujourd'hui par d'autres partis qui n'avaient pas participé aux élections législatives et qui, désormais, sont reconnus. Et donc, ils ne sont pas seuls. Là-dedans, il y a de ces partis, des anciens partis reconnus qui avaient peut-être une longueur d'avance, c'est-à-dire par rapport à d'autres sur le terrain, c'est-à-dire très connus, de par le nom, les actions, le mot de fonctionnement sur le terrain. Et donc, il faut anticiper, aller, c'est-à-dire se réveiller très tôt, commencer le travail très tôt, aller sur le terrain, aller vers la base, leur expliquer ce qu'il y en est. C'est ça, le compte rendu dans toutes les langues, dans les langues, que la base comprend. Et donc, c'est à cela que nous assistons aujourd'hui. Et donc, ces structures qui sont installées de façon provisoire, c'est dans la normale des choses, c'est ce que les tests sont prévus, c'est le renouvellement, en tout cas, la nouvelle donne que les partis se sont données aujourd'hui, parce que plus qu'il n'y soit comme avant, on a décidé de faire des partis politiques aujourd'hui, de grands centres de formation, d'éducation, de formation, de citoyenneté sur tous les plans. Et donc, pour ma part, je pense que c'est vraiment normal, c'est la normale des choses, c'est de l'anticipation récupératrice qui peut permettre à ces partis-là, parce que quand vous observez, ce sont des partis qui viennent d'avoir un an, donc ils ont besoin de retoucher, de rassoir leur base de façon très profonde et d'être réellement en contact avec la base, parce qu'il s'agit là des communales. La particularité, par exemple, à Moëlle-Bénin, qui est un parti de la mouvance présidentielle, on a la remise de lettres de mission. Est-ce que cela fait partie également des stratégies pour quand même avoir de meilleures performances pour les échéances à venir ? Oui, je pense que les acteurs au niveau des partis politiques, lorsque vous assumez une responsabilité, que ce soit au niveau périphérique ou au niveau central, vous avez forcément une mission, vous avez forcément un cahier de charge. Il y a des formations politiques qui le font de façon non formelle, qui ne médiatisent pas ce processus. Si le Moëlle a voulu médiatiser cela, je pense que cela y va de leur stratégie de communication et de leur stratégie pour assurer la base de ce que les acteurs ou ceux qui viendront vers eux sur le terrain sont vraiment mandatés pour faire ce travail-là. Une autre particularité, c'est que c'est vrai que nous avons eu des élections législatives, mais ces élections ne permettent pas de juger vraiment l'ancrage des partis politiques. Donc les élections qui viennent sont des élections, comme vous l'avez dit, qui ont la particularité d'avoir un certain nombre d'acteurs. Ce n'est plus des élections traditionnelles où on a des clubs électoraux qui se remplissent dans leur commune ou dans leur arrondissement. Mais aujourd'hui, c'est de grands ensembles. Et il est important que les militants, les probables électeurs soient informés davantage de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Parce qu'au niveau des partis politiques, il faut déjà communiquer. Tout le monde ne connaît pas encore les logos, les dénominations des partis politiques. Quand vous allez dans des villages, on ne sait pas tel acteur politique, qui est peut-être le fils du terroir, est aujourd'hui avec qui. Puisqu'il a cédé le logo de son club politique pour un grand ensemble, on ne sait plus là où il est aujourd'hui. Ces acteurs ont besoin de se rendre visibles. Vous avez vu même au lendemain des élections législatives, il y a eu encore un certain nombre de mutations. Certains parleront de... Tout à fait. Donc il est important. Une adhésion de leur enquêter tel parti, par exemple, pour un autre. Donc c'est tout un processus dans lequel les partis politiques doivent davantage communiquer. Ils doivent communiquer au niveau périphérique et au niveau central. Et vous l'avez dit aussi, les gens vont aux élections, il faut que les acteurs puissent être informés de l'environnement juridique dans lesquels les partis politiques doivent fonctionner, dans lesquels les prochaines élections vont se faire. La révision de la Constitution, l'achat des partis politiques qui a été revu, le code électoral qui a été revu, et même pour les partis dits de l'opposition, ils vont être aussi sur le terrain, parce qu'ils vont vouloir aussi, au lendemain des élections législatives, contrôler l'ancrage de l'opposition pour bénéficier des privilèges de l'achat de l'opposition. Donc ils iront aussi communiquer. Et donc il est important pour les partis politiques d'être au contact avec les militants. Je pense qu'ils ne le font pas encore assez, et que dans les prochaines semaines, ils ont l'obligation de resserrer davantage leur rang, d'être beaucoup plus présents sur le terrain, de faire en sorte que les cellules, les bases, et même les ligues, qui sont des structures statutaires, puissent être vraiment fonctionnelles et dynamiques sur le terrain. Et justement, faire comprendre aux concitoyens, ou du moins à leurs militants, un certain nombre du contenu. Je voudrais parler du contenu de ces instruments juridiques que nous avons eus il y a quelques semaines. C'est important quand on sait que l'obligation est faite aux partis politiques qui vont quand même au communal, par exemple, d'avoir deux candidats dans tous les arrondissements, par exemple. Oui. En fait, je pense qu'aujourd'hui, la compétition sera un peu plus âpre qu'auparavant. Et donc, les partis en ont conscience. C'est la première fois, je dirais, qu'on est là à l'échauffement. On est en train de tâter du terrain. Parce qu'aujourd'hui, non seulement la communication, le déploiement, il y aura un grand besoin de logistique pour essayer de mailler un peu tout le territoire. Donc, je pense que chacun se tâte un peu. Chacun essaie de voir par quel bout prendre cette année qui commence, qui va nous amener vers les élections communales, qui sont des élections de proximité. Là, on est obligé quelque peu de marquer à la culotte les électeurs potentiels et d'essayer, coûte que coûte, déjà de les inciter à aller voter et de clarifier un peu la position de tout un chacun. Aujourd'hui, on a deux blocs, plus les autres partis affiliés à la mouvance présidentielle, plus les partis de l'opposition qui, elles, vont faire leur grande rentrée après... On a neuf partis au total, neuf partis régulièrement. Voilà, leur non-participation aux élections précédentes qui voudront marquer. Parce que pour un parti comme les FCBE, qui sont encore quelque peu contestés à la marge, les prochaines élections vont intervenir comme un juge de paix. Je pense qu'ils ont une légitimité à aller chercher, même si la loi l'a déjà accordé. Je pense que les FCBE seront plus que jamais motivés pour marquer leur territoire et se faire remarquer sur le terrain. Donc, je pense qu'il y a un challenge à ce niveau-là. Et au niveau des autres partis, que ce soit Moëlle-Bénin ou FCDB, et ces partis qui vont affilier ne voudront pas rester, déjà, comment on appelle, sous, dans l'ombre des deux grands blocs. Et je pense que les petites querelles de communication ont déjà commencé. Donc, les quelques invectives ont déjà commencé par fuser. Ils ne voudront pas rester trop longtemps dans l'ombre des deux grands blocs. Donc, on aura, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher des échéances à venir, je pense que le jeu politique va se corser un peu plus. Ceux qui ont rêvé de ce qu'on a tout entendu, Mathieu Amical, pour les dernières élections législatives, on verra très bien ce qui va se passer. Parce qu'il ne faut jamais oublier les places coûteuses, les places vaudront cher. Ça contingente les résultats aux prochaines élections communales vont contingenter les présidentielles et tout ce qui est à venir. Justement, avant de parler des enjeux de ces communales, FCDB, Alain Adéhou était face au leader de Cotonou. Donc, l'opposition n'est pas restée également en marge. d'un certain nombre, ce que vous appelez échauffement, par ailleurs, ce que vous, vous appelez, par exemple, anticipation récupératrice. Donc, chacun essaie tout de même de marquer son territoire. Oui, FCDB, c'est quand même ça. Puisque vous allez remarquer que tous ces partis se sont concentrés sur Cotonou. comme le dirait, j'ai entendu un des grands d'un parti qui dit qu'il y a Cotonou à tout le monde. Pas forcément Cotonou seul. Oui. Même à Gara, nous en avons. Oui, nous en avons. Dans le Mono également, nous en avons. Exactement. Non, mais FCDB a besoin de se faire de la bonne santé, en tout cas, de se faire connaître, parce qu'ils sont beaucoup en compte. D'abord, il y a des griefs contre FCDB. Je disais, bon, les gens se demandaient, est-ce qu'ils sont véritablement de l'opposition ou de la mouvance ? Tandis que FCDB dit, même ils disent qu'ils sont centristes. C'est-à-dire, quand c'est bon, c'est bon. On ne peut pas centristes, c'est de l'opposition constructive. Constructive, c'est ce que je veux dire. Et donc, ils ont besoin aussi de sortir. Et qui est sorti, pas des moindres ? Il s'agit du ministre Alain Adiou, que tout le monde connaît, qui a de la trame, qui représente valablement, qui a de la matière. C'est quelqu'un qu'on respecte dans ce pays et qui a eu à diriger, en tout cas, les reines des ministères. Donc, c'est normal que ça soit lui. Il s'est fait à dessein. Pourquoi n'a-t-on pas choisi quelqu'un d'autre ? Et c'est Alain Adiou qui fait la figure de proue de ce parti. Donc, c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça, que ce soit Alain Adiou qui se présente sur le terrain. C'est vrai, il était accompagné d'autres têtes de pont de ce parti. Je crois que l'heure est à la remobilisation de sa base, à la reformatation de tout ce qu'on a comme acquis, voire à l'évaluation, je dirais, de tout ce qui a été, tout ce qu'on a fait, tout ce qui reste à faire. Et que le jeu sera très dur. Ils en sont conscients. Tous les partis, François l'a dit tout à l'heure, Justement, est-ce que les partis régulièrement connus au regard des tests sont conscients des enjeux pour ces élections de 2020 ? Parce que justement, François Zavier a commencé par le dire, 2020 conditionne 2021 par ailleurs. Oui, je pense que si un parti politique à jour n'est pas encore conscient des enjeux des élections à venir, je pense que ce parti garrerait juste à mettre son récipité dans un tiroir et à laisser les autres occuper le terrain. Il pourrait revenir après. Donc ça peut dire que, après la réforme du système partisan, nous aurons vraiment une véritable compétition. 2019, ça a été un match amical avec ses déboires, avec ses forces. Mais 2020 permettra à chacun des partis politiques... On ne pourrait pas dire un match amical parce que même quand vous écoutez ce week-end... Non, quand vous avez deux partis... Non, il faut reconnaître que quand vous avez deux partis politiques... La compétition est moindre... Oui, il n'y a pas d'enjeu. Mais vous reconnaissez que... Que ce soit Barça-Réal, même un match amical, c'est toujours violent. C'est toujours violent. Donc on reconnaît. Parce que si vous écoutez, par exemple, Abraham Zizirokwe, le week-end, qui montrait, en tout cas, par rapport, vis-à-vis de vous, qui estime que le nombre de députés, par exemple, de l'UPA à l'Assemblée nationale, et vous le savez, il est plus consistant. Oui, c'est un fait. Les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Et au-delà du discours politique, c'est sur le terrain. C'est pour ça que je dis que ce soit des partis de la mouvance aujourd'hui, des partis discentristes, parce qu'il y a des partis centristes comme le DUD, des partis de l'opposition FCBE, FCDB, c'est au-delà de tout ce qu'on a vu sur les médias. au-delà de tout ce qu'il y a eu, aussi bien à Paris, dans les amphithéâtres, dans les salles de conférence. C'est le moment opportun pour ces partis de montrer vraiment qu'ils ont un ancrage politique. Donc, les discours, on va les ranger. Donc, le premier enjeu, c'est d'abord le contrôle de la municipalité, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques ou de partis politiques qui doivent combler le vide qu'ils ont laissé pendant les législatives. Je caricature lorsque aujourd'hui vous avez dans la Constitution, dans le code électoral, on vous parle de parrainage et que vous devez avoir au moins 16 parrainages, c'est-à-dire les 83 plus les 17 maires, si vous êtes un parti politique qui aspire à être vraiment l'alternance, l'alternative pour 2021, vous devez aller chercher les 16 parrainages. Si vous n'êtes pas présent aujourd'hui au Parlement, la seule occasion pour vous pour aller chercher le parrainage, c'est au niveau des élections législatives et municipales, vous bat pour contrôler au moins 16 municipalités. Donc c'est vraiment un enjeu aujourd'hui pour les partis qui veulent vraiment présenter des candidats aux élections présidentielles. Deuxième chose, des partis qui veulent faire le parcours, qui comprennent qu'on ne grandit pas de jour au lendemain, doivent déjà commencer au niveau de la base. Et pour les acteurs politiques, nous savons tous que l'animation de l'avis d'un parti politique, ce n'est pas à l'Assemblée. C'est au niveau de nos quartiers de ville, c'est au niveau de nos arrondissements. Vous avez besoin d'avoir des conseillers au niveau des quartiers de ville, vous avez besoin d'avoir des chefs du quartier qui sont de vos partiers politiques, vous avez besoin d'avoir des chefs d'arrondissement et des conférences municipaux qui sont de vos partis politiques parce que c'est eux Ce qui anime la ville au niveau des partis politiques. Donc les partis politiques qui vont peut-être échouer ce premier test vont comprendre vraiment à un moment donné qu'ils sont presque morts et doivent se préparer pour les autres chiens. Donc ça c'est un des enjeux importants. Le deuxième enjeu c'est comment est-ce que les partis politiques, c'est vrai que dans le processus ils ont peut-être donné au moins 15 dossiers par commune. Mais aujourd'hui au niveau des élections le code dit que vous devez faire un mariage du territoire national. C'est là où il faut prouver que vous avez la force de faire le mariage du territoire national pour aller aux élections. Est-ce que les dossiers que vous avez mis, est-ce que ces acteurs sont encore avec vous ? Est-ce que ces acteurs vous permettent de mobiliser d'autres acteurs au niveau des villages, au niveau des quartiers de ville pour faciliter le mariage au niveau du territoire national ? Et si vous êtes un grand parti, vous réclamez devant les micro-partis d'obédience nationale et que vous n'avez que des élus dans un quartier ou dans un village, vous devez vraiment vous revoir. Donc il y a un défi de mariage du territoire national pour les partis politiques. Je pense que c'est les enjeux que les acteurs ont. Les enjeux, vous en notez d'autres ? Non, je pense que c'est le principal. Arriver à sécuriser le maximum de municipalités, c'est le principal enjeu. De toute façon, c'est le principal enjeu. Avoir le maximum de conseillers, c'est le principal enjeu. Il n'y en a pas d'autres. Et encore une fois, le calcul est un peu plus complexe simplement parce qu'il y a les présidentielles qui seront impactés, pas directement impactés par les résultats, par les performances de chaque parti. Et c'est une configuration inédite, ça ne s'est encore jamais passé dans notre pays. Donc ça veut dire que quand on sait, les dernières années, même avant la réforme du code électoral, comment ça se passait avant, même si c'était la prime au clientélisme, ainsi de suite. Les batailles étaient déjà assez rugueuses dans certains coins du pays. Maintenant, ça sera encore un peu plus désacervé, même si les règles du jeu sont un peu plus claires et un peu mieux maîtrisées. Mais il n'en demeure pas moins que la bataille sera violente parce que si vous vous ratez au municipal, je pense que ce qui sera terrible, c'est que si vous n'êtes pas représenté à l'Assemblée nationale et que vous ratez le municipal, c'est que vous risquez de rentrer en libération pour au moins cinq ans. C'est automatique. La sanction sera immédiate. Peut-être qu'il va plaire à celui qui ira aux élections présidentielles. Si vous avez quand même une... On vous reconnaît quelques fiefs, même si on vous reconnaît... Si vous avez un fief, vous n'arrivez pas à le matérialiser par des conseillers ou par des maires, c'est que vous êtes à côté de la plaque. Donc la sanction, avec la réforme qu'on a, la sanction pour certains partis sera immédiate. C'est cinq ans d'hibernation ou rien et vous revenez après. Et donc c'est des années sabbatiques qui... Ça vous donne le temps de revisiter vos fondamentaux et de réorganiser votre machine. Parce que si vous passez à côté, vous passez à côté pour un bon moment. Et peut-être que ça va vous permettre automatiquement de faire renouveler votre parti ou de faire une réflexion profonde. On n'aura pas... Aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y aura forcément moins d'argent dans le circuit, mais l'utilisation de l'argent sera un peu plus réglementée. Donc ça ne pourra pas vous servir simplement de tremplin pour rebondir de suite, mais il vous faudra un travail dans la durée pour espérer rebondir de nouveau. Et ça, c'est peut-être la meilleure nouvelle pour notre démocratie. 2020-2021, beaucoup y travaillent déjà. Ils ont plutôt intérêt. Ils travaillent déjà. Avant d'aller à 2021, je pense qu'il y a un autre enjeu à l'intérieur des partis politiques même. Il y a des positionnements. Le positionnement, parce qu'il y a des acteurs politiques qui avaient l'habitude de laisser ces petits postes pour se contenter des postes au Parlement. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas au Parlement. Donc, ils ont besoin aussi d'affirmer leur présence politique. Et les parrainages comptent. Les parrainages comptent. Donc, ils sont obligés de laisser les postes de chefs d'arrondissement, de conseils municipaux à des acteurs au niveau pays. Ils seront obligés de descendre là parce qu'ils vont vouloir conquérir aussi ces municipalités. Donc, au niveau des partis, il y a la question de positionnement. C'est clair. Parce que nous ne sommes pas surpris de voir un chef de parti chef d'arrondissement. Parce qu'à la langue, d'ici là, son parrainage sera sollicité. Et sollicité à gros... En fait, s'il est chef d'arrondissement, il ne pourra pas. Mais s'il arrive à être maire, son parrainage, il peut parrainage. Oui, mais il pourra le faire. Donc, la question de positionnement se pose. Ça va se poser et ça va créer beaucoup de problèmes au sein des partis. Là, il faudrait commencer... Et donc, c'est un enjeu fondamental pour... Pas forcément beaucoup de compétitions. Je pense que ça va se négocier durement. Oui, c'est sûr. La bataille sera... Vraiment, je pense qu'on y viendra à grand pas. La bataille sera plus que jamais rude. Parce qu'il y a des fiefs des municipalités dans notre pays qui vont connaître des batailles. Mais au final, au final, de toute façon, pour ensuite concerner les parrainages, la mairie de Cotonou, il faut la mairie de... Je ne sais pas quelle mairie. On peut prendre toute mairie secondaire. Parce qu'un parrainage est un parrainage. La parrainage de Cotonou ne vaudra pas deux fois le parrainage d'une autre mairie. Donc, l'essentiel, ce sera d'avoir le nombre. Ce sera d'avoir le maximum de sièges possibles pour pouvoir compter au moment où il faut. Maintenant, il y aura quelques voies isolées qui vont falloir aussi très cher. Parce que si vous en avez 14 et il vous manque deux, là, il y a la vente aux anciens. Donc, je pense que c'est une configuration inédite. C'est une configuration inédite qui va obliger... C'est une nouvelle expérience. Qui va obliger ce qui sera bien, qui va obliger aussi les partis à négocier. Cette fois, à découvert. Parce que ce ne sera plus comme avant. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus les négociations de couloir. Ce n'est pas... On est en politique et ça, 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 ça insistera toujours. Mais aujourd'hui, les partis seront obligés, à cause des nouvelles vouloires, de mettre leur jeu à découvert sur la table. Et de solliciter de façon claire, quand ils sont en difficulté, une alliance, ainsi de suite, pour pouvoir leur permettre de sécuriser un minimum de voies ou de parrainages. On ne va pas trop vite en besoins, simplement parce que 2020-2021, c'est assez proche. Il y a une certaine excitation quand même. La bataille sera rude, mais il y a une certaine excitation parce que c'est la première fois que nous allons dans cette configuration. Ce ne sera pas une élection comme une autre. Ce sera peut-être... Et ça, ce sera peut-être... Les municipales seront peut-être, d'ici quelques années, les élections les plus importantes de notre pays. Parce que peut-être que la configuration des partis politiques, les tests se représentent aujourd'hui. Il n'y a pas... En tout cas, tous ceux qui seront élus, je parle des conseillers, des maires, ils seront surveillés. Et d'ailleurs, l'organisation des partis ne leur permet plus de faire croire que c'est comme auparavant. L'ordre est clair, les tests sont là. Et ils ne peuvent plus être sollicités, aller chercher, aller prendre de l'argent, aller vers l'autre partie, ou bien d'autres parties de l'autre camp. Encore que si vous sortez, les années sabbatiques aussi sont là. Parce que, ou soit carrément la fin de votre carrière... Vous n'ayez pas que votre carrière de votre carrière... Mais dans toutes ces questions, quand on parle de tout cela, les jeunes espéraient... En fait, il y a beaucoup de jeunes qui ont laissé les aînés, beaucoup d'aînés, aller aux élections législatives. Et ils n'ont vraiment pas... En tout cas, j'ai côtoyé quelques jeunes qui espèrent vivement se retrouver à la tête des mairies, aller se voir positionnés au niveau... Est-ce qu'avec les nouvelles d'hommes, la jeunesse a tout de même... Oui, vous êtes jeunes. La jeunesse a tout de même des espoirs. Nous autres, on ne l'a pas vieux aussi. Je ne parle pas de ceux qui... Ce n'est pas une question de jeunesse, mais bon... Je ne parle pas de ceux qui... Je le confirme, vous êtes bien jeunes. C'est là, c'est... Encore, encore qu'il est appelé jeune premier. Je ne parle pas de ceux qui sont dans les conflits intergénérationnels, mais je pense qu'à l'intérieur des partis politiques, il va falloir vraiment faire un véritable dialogue. Et les jeunes doivent jouer une partition, les jeunes doivent oser davantage au niveau des partis politiques, mais ne pas exhiber forcément le drapeau de la jeunesse. C'est montrer ce que vous êtes capable de faire au niveau de votre arrondissement, au niveau de votre village. Quand vous vous rendez incontournable dans votre arrondissement, le ténor peut se battre si à un moment donné, il se rend compte que sans votre positionnement, le parti politique n'a pas d'avenir, ils vont vous positionner. Donc ce que je dis souvent aux jeunes qui sont dans les partis politiques, c'est le moment pour nous de montrer que dans nos villages, dans nos arrondissements, nous avons beaucoup d'amis, nous avons beaucoup de personnes avec lesquelles nous jouons les dimanche matin, nous papotons, qui peuvent vraiment constituer des groupes de pression. C'est qu'au niveau du bloc républicain... Ah mais bon, ce n'est pas parce que vous jouez ensemble les dimanche, quand il s'agira d'élire... Non, parce que je vous dirais, est-ce qu'ils sont membres de votre parti politique ? Comment est-ce que vous avez pu déjà, plutôt que de passer du temps à rester dans des salles de conférences, à tourner dans des séries de partis politiques, comment est-ce que vous avez passé du temps dans votre village, dans votre arrondissement, à faciliter l'enroulement d'un certain nombre de personnes en tant que membres adhérents de votre parti politique ? C'est ces gens-là qui vous font... Un jeune leader n'est pas leader de nom, il est leader à travers une base. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'au niveau des partis politiques, le dialogue qui va se faire, c'est de dire à un moment donné, nous sommes dans une phase de transition. On ne peut pas tout avoir systématiquement, mais il y a eu des concessions que beaucoup de jeunes ont faites au mois de ces élections législatives. Pour ce que je fais au niveau du Bloc républicain, nous y travaillons, pour faire en sorte que beaucoup de jeunes puissent être positionnés et jouer beaucoup de rôles. Vous avez, par exemple, déjà au niveau d'un certain nombre de municipalités, des jeunes qui sont là. Je ne veux pas parler de votre ancien confrère, Roland Daréfa, qui est là aujourd'hui. Beaucoup d'autres jeunes vont prendre des postes et vont jouer des premiers rôles, être candidats positionnés au premier rang pour les élections législatives, les élections municipales, soyez en rassurés. Nous pensons à cette dynamique que nous avons créée au niveau du Bloc républicain pour donner beaucoup plus de place aux jeunes et aux femmes. C'est la raison de notre dernière entrée politique dont nous pensons cela. Au niveau des autres formations politiques, nous pensons que les aînés vont aussi comprendre et faciliter de plus en plus l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs politiques. Parce que je me souviens d'un bon ami qui... Voilà. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais pour les élections, en fait pour les législatives ? Oh non, Romuald, je ne me prie pas pour les communales. Les communales sont là. Non, écoutez, je pense qu'être jeune n'est pas un programme de... Être jeune n'est pas un programme de parti politique. Le groupe de parti politique. Il ne faut pas un programme de parti politique. Ça ne peut pas être juste un fagnon qu'on agite pour que la place soit libérée. Je pense que, quand on soit jeune, les ténors aujourd'hui dont on parle et qu'on voudrait qu'ils cèdent la place ont aussi été jeunes. Ils ont dû gagner leur place aussi à force de perséphérences et de sacrifices. Donc je pense que rien ne se... Je n'ai pas la faiblesse de croire que ces places-là se donneront gratuitement un cadeau. Bon, que les anciens décident, bon, aujourd'hui on a assez fait, bon, laissons la place aux jeunes pour passer. Quand même, c'est ce qu'on souhaite. Oui, c'est ce qu'on souhaite secrètement, mais bon, je pense que ça se gagnera aux forceps. Ça dépendra, comme le gouvernement l'a évoqué, du poids de tout un chacun. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus facile qu'avant, dans le sens où, même si ce n'est pas donné, votre travail sur le terrain est forcément récompensé et visible. On n'est plus dans le fouillis, dans le cafardarame d'avant, où il suffit d'avoir la poche bien pleine. Vous n'avez même pas besoin de mouiller le maillot le dimanche matin pour échanger quelques passes ici et là. Même si vous n'êtes pas du quartier, vous pouvez quand même vous faire lire, parce que vous avez la poche un peu bien pleine et puis vous faites ce que vous avez à faire. Là, c'est un peu mieux, c'est différent et ça pousse à plus de culture du parti sur le terrain. Et donc, je pense que les jeunes ont toutes leurs chances, les femmes ont toutes leurs chances, même si vous connaissez ma position, je n'aime pas trop la discrimination positive. Mais voilà, chacun mourra le maillot et puis on verra, advienne qu'on pourra. Très bien. De toute façon, c'est en 2020, nous en parlerons encore. Encore et encore. Parce que, en tout cas, ça vient de commencer. Voilà, nous allons parler pour le reste du temps, pour le temps qui nous reste, nous allons parler de la quinzaine nationale, donc de l'emploi. La thématique aujourd'hui, c'est la synergie entre l'emploi et donc les compétences. Que vous insère cette thématique, l'augmenter ? Oui, je pense que c'est déjà une bonne chose de rester dans la veuve depuis un certain nombre d'années à organiser cette quinzaine de l'emploi, qui permet non seulement de présenter aux jeunes les opportunités nouvelles d'emploi ou d'auto-emploi qui existent dans l'environnement national, mais aussi que les chercheurs d'emploi, les donneurs d'emploi et même les scientifiques puissent s'asseoir pour discuter autour d'un certain nombre de questions. Vous avez abordé, par exemple, le thème qui parle de l'adéquation formation avec l'emploi. Je pense que c'est l'un des problèmes qui ont été élevés depuis un certain nombre d'années pour justifier le fort taux de sous-emploi et ou de chômage dans nos États. Et il était important qu'à un moment donné, les politiques puissent s'asseoir trouver des solutions pour aller vers cette adéquation, aussi bien en termes de qualité, mais aussi en termes de quantité. C'est très important aujourd'hui. Vous avez des jeunes qui sont formés massivement dans une filière ou dans un domaine, alors qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi n'offre pas autant de débouchés dans ce domaine. Il faut aller vers cette adéquation quantitative pour voir aujourd'hui, dans tel domaine, nous avons besoin de combien et combien nous formons dans les années à venir. Mais il y a quand même une habitude au Bélin, quand cette filière ou ce 7-1 marche, tout le monde y va. Oui, il faut réguler. C'est pour ça que depuis un certain nombre d'années, il y a un certain nombre de réformes qui sont en train d'être faites au niveau de l'enseignement technique et professionnel, mais aussi au niveau de l'enseignement universitaire, au niveau de l'enseignement secondaire, pour les supérieurs, pour réguler un peu ce flux-là. Les programmes d'orientation qui ont été mis en œuvre à divers niveaux permettent d'orienter les jeunes dans le choix de leur filière. On ne choisit pas une filière parce que quelqu'un d'autre est en train de le faire ou parce que quelqu'un l'a fait et est bien payé dans cette filière-là. Autre chose, c'est l'adéquation en termes de qualité. Est-ce que vous avez des gens qui sont peut-être formés dans une filière, mais qui, dans le contenu, n'ont pas forcément tout ce qu'il y a comme compétences, outils, et rudiments pour répondre aux besoins de l'entreprise, aux besoins du secteur privé ou du secteur public, dans le même domaine dans lequel ils ont été formés. Donc, il y a tout un travail qu'il faut faire et aujourd'hui, avec le développement de tout ce qu'il y a comme outil de communication, de la technologie, de l'information, de la communication, il y a d'autres secteurs, d'autres pôles de compétences qui émergent. Il faut que nous puissions travailler à faire en sorte que l'offre de formation que nous donnons aux jeunes, déjà au niveau du secondaire, après au niveau du supérieur, puisse être en adéquation avec les besoins que nous avons au niveau national. Oui, je crois que c'est... Synergie, emploi et compétences. Et compétences, c'est cela même, c'est ça. A écouter, d'abord à faire une analyse de tout ce qui a été fait jusque-là, à écouter le ministre qui représente le gouvernement, ça démontre un peu jusqu'à quel point ce programme, oui, je dirais que ce programme est très important. En tout cas, le gouvernement est soucié de cela parce que le chômage, le taux du chômage, on en parle et c'est énorme. Il va falloir aujourd'hui, comme l'ont dit les autorités, comme ils l'ont dit, le ministre aussi l'ont dit, il va falloir crier, c'est-à-dire aller vers l'auto-emploi. Ça dit qu'on doit former, ceux qui reçoivent des formations doivent chercher à se prendre en charge. Ceux qui cherchent à créer des entreprises soi-même, réfléchir à ce qu'on a, et ne pas toujours attendre que la fonction publique ou l'État nous embauche, pas forcément. Et donc, cette synergie de formation, c'est-à-dire la formation que nous recevons aujourd'hui, doit être forcément en adéquation avec les besoins du marché. Le gouvernement l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit aussi, ce n'est pas parce que Paul est devenu tant aujourd'hui, il réussit bien dans son domaine, et que l'autre, son frère du quartier, son cousin, après le bac, à l'œil top, il se jette dans ce métier, il va à la formation sans savoir, sans chercher à savoir quelles sont ses aptitudes. À lui, qui veut aller à cette formation ? Quels sont les paramètres qui vont lui permettre de réussir ? Et est-ce que les conditions sont réunies ? Il va falloir réfléchir à tout ça avant de se lancer dans ça. Et puis, on a toujours demandé que l'orientation qui se fait au niveau des écoles et tout, que les parents, même les enseignants, soient véritablement associés, surtout les parents, parce que le délit mot leur revient, les parents. Parce que, bon, ce n'est pas la peine de chercher à imposer telle formation à votre enfant. C'est-à-dire, ça, avant que le choix ne soit fait, vous observez votre enfant depuis le bas âge. C'est-à-dire, quelles sont ses aptitudes ? Qu'est-ce qu'il aime faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Et quels sont les atouts dont il dispose ? Ne refusez pas à un parent qui est médecin d'imposer à son enfant d'être médecin. Si l'enfant a des aptitudes, s'il a des aptitudes, s'il en a des moyens, c'est une question de prédisposition. S'il est prédisposé, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a des familles où, papa est médecin, maman est gynécologue, mais aucun des enfants n'a choisi ce domaine. Chacun y va de son côté, et puis, tranquille, on se rejouit. Est-ce que, en choisissant cette thématique synergie entre emploi et compétences, est-ce qu'on a fait un constat de ce que, forcément, on manque de compétences dans un certain nombre de domaines ? Oui, parce qu'il y a une confusion qui s'est introduite insidieusement dans la tête de beaucoup de décideurs par le passé, et même des aspirants, ceux qui veulent de l'emploi, ainsi de suite, de tous les spécialistes. C'est que, quand vous avez un diplôme, ça ne veut pas dire que vous avez des compétences. Et notre architecture de formation n'aide pas, jusqu'à maintenant, même si beaucoup de réformes... Quand vous prenez, par exemple, les classes numériques, au-delà de l'innovation que ça représente, au-delà de la nouveauté que ça représente, ça développe de façon concrète des compétences. Parce que je vais donner un exemple très simple. Si vous faites un sondage, dans tous ceux qui ont Bac plus 5, combien d'entre eux savent écrire des notes administratives ? C'est tout bête et tout simple. Des notes administratives. Combien d'entre eux savent utiliser Excel ? Excel, par exemple. Ou juste faire un rapport, combien ne panique pas quand il s'agit de passer à l'acte. En réalité, c'est ça. En réalité, c'est un véritable problème. Il y a un véritable problème de compétences. Et ce problème, les gens le confondent souvent à un problème de formation. Non, ça ne se souvient pas. On a peut-être des formations, on a des diplômes, on a appris, on a validé, on a eu de bonnes notes. Mais en temps, on n'a pas développé les compétences qu'il faut pour pouvoir être utile de suite. Parce que les entreprises n'ont pas le temps d'attendre. Les entreprises, peut-être, vous recrutent. Quand une entreprise vous recrute, c'est qu'elle a fait le diagnostic, quand même, que vous avez quelques compétences à mettre à son service de suite. Parce que les entreprises sont dans l'opération. Dans l'opération. En attendant de développer, en attendant de vous aider, peut-être, si vous n'êtes pas tout à fait au niveau, ils se disent, bon, quand même, avec le peu que vous avez, vous avez... On peut sortir le potentiel. Vous pouvez quand même développer d'autres potentialités. Donc, je pense que le ministère a vu, très juste, c'est un problème, c'est un problème vraiment crucial. Maintenant, quelle est la solution ? Est-ce que l'école doit pouvoir trouver le moyen, quand même, au-delà de la... Et je ne suis pas encore, je ne suis pas dans la... Parce qu'aussi, on fait très vite dans le débat par rapport à ces sujets, des raccourcis très dangereux. On ne va pas opposer la théorie à la pratique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais, avec la théorie et la pratique, comment l'école aide les apprenants au sorti de leur formation à développer des compétences de suite, qu'ils soient capables de les aider à s'insérer dans la vie professionnelle. Et l'exemple que je donne est très pratique et symptomatique, les notes administratives. Mais vous savez que les stages de professionnement sont rares à trouver aussi. Oui, mais il ne s'agit pas... Il ne s'agit pas de stage. Il ne s'agit pas de stage. Ça va vous permettre quand même d'avoir quelques motions. Je vous donne l'exemple. Vous avez quelqu'un qui vous dit, j'ai le bac plus 5, je suis prêt à travailler dans votre organisation. Et c'est lorsque vous recrutez la personne que vous rendez compte que la personne ne sait pas faire la saisie ou la mise en forme d'un test à travers l'ordinateur. Même au stade, ce n'est pas un stade professionnel, vous allez apprendre ça. C'est des compétences que le jeune ou le futur demandeur d'emploi doit aller chercher dans d'autres domaines, sur d'autres marchés. C'est en ça que je pense que même, quelques fois on pense que les organisations de la société civile, la vie associative jeune, ne peut pas être un couloir pour renforcer les compétences de ces jeunes. Alors que c'est là aujourd'hui que les jeunes peuvent aller trouver ces compétences-là. Comment est-ce que, vous voyez les jeunes qui se mettent en association aujourd'hui, ils ont besoin de rédiger des lettres administratives pour aller chercher des ressources, ils ont besoin de faire des rapports, ils ont besoin de gruger. De façon taxite, sur le tas comme ça, c'est des jeunes qui développent un certain nombre de compétences que les entreprises cherchent aujourd'hui, que d'autres organisations cherchent. Donc, ce n'est pas forcément les stages dans les entreprises, mais comment est-ce que davantage orienter les jeunes sur d'autres créneaux comme la vie associative, comment est-ce qu'ils rentrent dans des clubs, dans des associations où on forme des jeunes, il y a des sessions de renforcement de compétences. Comment est-ce qu'ils rentrent dans ces trucs-là ? Comment est-ce qu'ils coabulent avec d'autres jeunes, même au niveau communautaire ? Comment est-ce qu'ils participent déjà au niveau des activités communautaires dans votre arrondissement ? Parce que les compétences, c'est la dynamique d'organisation, les stratégies de communication interpersonnelle. Comment est-ce que vous allez au contact de l'autre dans votre communauté ? C'est tous ces outils, tous ces rudiments, que les programmes qui facilitent l'emploi des jeunes, même l'auto-emploi des jeunes, doivent donner aux jeunes. Parce que même lorsque vous voulez créer une entreprise, vous voulez transformer de l'ananas en jus d'ananas, vous connaissez peut-être la technique de production, mais il faut qu'on vous forme sur le marketing marché. Il faut qu'on s'assassait vendre. Pour que vous puissiez distinguer, par exemple, sur tel emballage, par rapport à ce produit que je veux vendre, c'est telle couleur qui y va. C'est tout un nombre de compétences dont les jeunes ont besoin aujourd'hui. Et il faut vraiment s'asseoir avec les enseignants, les jeunes, la société en général, même les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé, pour voir quel est le mécanisme, comment est-ce qu'on fait pour avoir vraiment un repas copieux qui puisse être digéré par les jeunes pour qu'après leur formation académique, sanctionné par des diplômes, ils puissent avoir des compétences qui peuvent faire valoir lorsqu'ils viennent en entreprise ou lorsqu'ils viennent dans une structure. Très bien. J'espère qu'on ne va plus retrouver des bacs plus 5 qui ne savent pas... Écrire des ordinateurs. Non, non, mais il faut dire que ce n'est pas... Ce n'est pas de l'ordre, c'est de l'histoire, ce n'est pas... Ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été... Je donne ça de façon... Non, mais je me dis avec... Franchement, chez nous, c'est une phobie, je veux dire, cet exemple se retrouve aussi en Europe, dans beaucoup d'autres pays, où, en fait, quand vous allez dans toutes les sessions de formation, c'est ce qui revient le plus, parce que tout le monde n'est pas disposé à faire ça, tout le monde ne veut pas le faire, parce qu'on redoute, parce que ce que vous écrivez démontre un peu... Même la lettre de motivation. La lettre de motivation, il y a beaucoup de choses, donc ce n'est pas... Même la réaction du CV... Le CV, ce n'est pas seulement propre... Ce n'est pas seulement propre... Ce n'est pas seulement propre à notre société, mais c'est symptomatique pour dire qu'une entreprise a besoin de compétences opérationnelles. Ça ne veut pas dire que vous devez tout savoir et tout savoir faire, parce que l'entreprise aussi a l'obligation de vous aider à développer vos potentialités. mais il y a un minimum que l'entreprise a un droit d'espérer. Mais l'entreprise aussi voudrait que vous soyez polyvalent. Il faut déjà développer quelque chose pour être polyvalent. Lin cricotetatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Sous-titrage ST' 501